Julien Sansonance, bonjour. Bonjour, Isabelle. Alors, Julien, votre roman « Septembre éternel » est en liste pour le prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2022. « Septembre éternel » commence par un drame, un homme qui, sur un banc, dans l'est de la France, se suicide. Et puis, en même temps, « Septembre éternel » raconte le parcours d'un libraire qui part de la région de Grenoble et gagne Paris pour vendre « La mort dans l'âme », sa librairie, un géant du commerce en ligne. Alors, qu'avez-vous voulu raconter avec « Septembre éternel » ? J'ai d'abord voulu parler de la France. C'était le premier projet du livre « Comment parler de la France ». Et puis, la France, tout de suite, c'est un ensemble de représentations, de clichés, de stéréotypes. Comment parler de la France en tant qu'écrivain suisse aussi ? Et puis, j'ai eu envie de parler de cette France finalement un peu plus périphérique. La France qui est apparue finalement à la lumière médiatique avec le mouvement des Gilets jaunes en réalité. J'ai voulu suivre cette rivière qu'est la Loire, une rivière très particulière dans l'histoire de France. On pense au château de la Loire, on pense à Peggy aussi qui a écrit autour de la Loire. J'ai voulu finalement descendre la Loire avec mon auteur et puis bifurquer un petit peu vers Paris à la fin. Votre héros s'appelle Marc Calmet. Il profite de ce road movie en quelque sorte, enfin ce road book, ce road trip, pour se souvenir de sa jeunesse, de son amour, de la musique. Et il y a un chanteur qui traverse tout le roman, c'est Michel Sardou. Alors pourquoi Michel Sardou ? Que représente-t-il à vos yeux ? Michel Sardou représente la France populaire des années 70-80-90. Pour moi c'est un symbole effectivement. C'est aussi le symbole finalement d'une ascension, d'une phase de plateau et puis d'une forme, non pas de déliquescence, le terme est trop fort, mais une forme de lent déclin finalement qui nous menace tous. On est tous soumis finalement à cette force de gravité d'une certaine manière. Et je trouvais intéressant de mêler finalement le destin de mon personnage, le destin indirectement de Michel Sardou aussi, et le destin de la France finalement. C'est des trajectoires finalement historiques et personnelles qui se retrouvent dans le livre. Votre héros et l'ambiance générale est une ambiance assez déprimée, pessimiste, mélancolique, en colère. En quoi êtes-vous peut-être proche de l'état d'esprit de votre personnage, Julien Sancenon ? C'est vous aussi quelqu'un qui porte un regard désabusé, pessimiste sur l'époque que nous vivons ? Je crois qu'en 2022 il est quand même difficile d'être optimiste quand on parle de la France. Enfin ça peut être discuté, mais j'ai l'impression que les signaux sont plutôt relativement négatifs. On sent une crise, crise sanitaire naturellement, mais crise sociale, politique, qui a précédé d'ailleurs la pandémie. Crise... Voilà, je trouve que les signaux sont plutôt rouges en ce qui concerne la France et assez globalement la civilisation occidentale d'une manière générale. Et je pense que l'écrivain aussi a ce rôle finalement de sentir ces signaux-là et d'essayer de les retransmettre sous forme littéraire idéalement. Votre personnage principal, Julien Sancenon, c'est libraire. Quel est votre propre rapport au livre ? Naturellement, j'ai toujours aimé les livres, mes deux parents sont enseignants, donc j'ai baigné dans les livres, effectivement. Je n'ai pas forcément toujours eu envie d'écrire, d'ailleurs. Souvent les écrivains disent, depuis que je me souviens, depuis que je suis né, j'ai eu envie d'écrire. Ça n'a pas forcément été le cas. Je pense qu'il y a des étapes dans la vie, comme ça, des apprentissages qui font qu'on en arrive parfois à avoir envie d'écrire, effectivement. Mais oui, et puis la librairie a été l'occasion aussi, le prétexte finalement, de parler un petit peu du livre, de la scène littéraire française aussi à travers ce personnage de libraire. Des fois, il y a comme ça des prétextes qui entrent en jeu pour pouvoir parler de certaines thématiques. Et la librairie était une thématique qui m'intéressait, effectivement. Vous avez eu, vous avez plusieurs vies, Julien Sansonance, une vie dans la politique, une vie dans la littérature, bien sûr, une vie aussi dans la santé publique, puisque c'est votre profession actuelle, une vie de mari, de père de famille. Laquelle de ces vies vous plaît-elle, vous parle-t-elle le plus ? La prochaine, j'ai plutôt envie de me projeter sur l'avenir que sur le passé, effectivement. La vie politique était extrêmement riche, même si je n'ai pas une carrière non plus ni rebolante, mais une petite carrière locale. Et d'ailleurs, je reviens avec beaucoup de plaisir à Lausanne, là où j'ai été élu. Il y a une relation un petit peu sentimentale, comme ça, et personnelle avec cette ville. La vie de père de famille, évidemment, c'est tout à fait autre chose. C'est une vie absolument passionnante et riche aussi d'expériences. Ces vies se nourrissent d'ailleurs. On a tous plusieurs vies, je ne pense pas être particulier à ce titre-là. Je pense qu'on a tous plusieurs vies, plusieurs casquettes, plusieurs masques, en réalité, qu'on porte à différents moments. Et voilà, la littérature et la possibilité aussi d'en rajouter d'autres, finalement, de jouer avec d'autres personnages, de s'inventer d'autres vies. C'est aussi ça, la littérature et le roman en particulier. Vous êtes aussi, enfin, Julien Sansonance, un lecteur absolument passionné. S'il ne fallait choisir qu'un seul auteur tiré de votre bibliothèque idéale, quel serait cet auteur ou autrice et pourquoi ? Alors, je vais parler d'un livre de la littérature suisse qui est important, qui est paru déjà il y a assez longtemps, qui s'appelle Mars de Fritz Zorn, qui est un livre qui a marqué à l'époque, qui est une critique finalement de la société bourgeoise suisse à travers un personnage qui apprend qu'il a un cancer, en réalité, et qui lit ce cancer finalement à tout le contexte social. En réalité, c'est en quelque sorte la Suisse qui lui a donné le cancer. Et ça, j'ai trouvé très intéressant. C'est un livre qui est un petit peu daté, mais qu'il faut avoir lu, je pense, quand on s'intéresse à la littérature suisse. Cet auteur n'a publié qu'un seul livre. Il est mort très jeune, naturellement, de son cancer. Et je pense que c'est un livre qu'il faut avoir lu quand on s'intéresse à la Suisse, d'une manière générale, et à la littérature en particulier. Merci pour ce conseil, donc Mars de Fritz Zorn. Votre livre à vous, Julien Sansonance, c'est Septembre éternel. Il est paru aux éditions de l'Air.